Voilà, il est 9h40 et c'est un joyeux instant même dans une actualité plutôt morose. L'ancien fou du roi est devenu pompette, vous allez comprendre pourquoi. En attendant, il est le seul animateur de la télé à troquer une émission de bande, contre une émission à lui tout seul. La mode serait plutôt à l'invasion des chroniqueurs. Mais à quoi bon lorsqu'on se spécialise dans le patrimoine, aux châteaux qui ont fait l'histoire, aux monuments, puis aux villages préférés des Français ? Vous ajouterez désormais les lieux insolites. Bonjour Stéphane Berne. Bonjour Sonia, bonjour à tous. Vous allez vous transformer en guide bleu. C'est un peu ça, j'ai toujours adoré ça, ouvrir des portes, c'est formidable. Suivez-moi et n'oubliez pas le guide. J'ai donc invité le guide bleu, mais attention à ne pas prendre la poussière sur une tagère, parce que le guide bleu, attention. Ça fait longtemps que je sens la poussière, vieux chiffon et naphtalines. Un peu d'actu de la télé pour commencer. Et puis Stéphane Berne nous fera visiter son paf et son royaume. Bienvenue à vous tous, hashtag Instant M. L'instant M, l'actualité des médias sur France Inter. Nous allons commencer par des choses sérieuses. Le Figaro s'est procuré la lettre adressée par le ministère de la Culture au CSA. Ça y est, la future chaîne d'info du service public, qui pourrait s'appeler France TV Info, ou France Info TV, ce n'est toujours pas confirmé, veut son canal TNT pour exister à la télé et pas seulement sur Internet. Il ne semble pas que France Télévisions veuille déplacer France 4, chaîne numéro 14, ce qui aurait placé notre chaîne d'info avant ses concurrentes BFM et ITV, mais lorgne plutôt tout au bout de la TNT, la chaîne numéro 27, ce qui la ferait reculer, notre chaîne d'info après LCI. Alors ça a l'air un peu technique, ces affaires de numérotation. En réalité, c'est votre doigt dont je vous parle, votre doigt sur la télécommande. Jusqu'où êtes-vous prêts à zapper pour découvrir une nouvelle chaîne ? Vous souffrez ou vous avez souffert d'éjaculation précoce ? Votre témoignage nous intéresse pour un reportage, nous respecterons votre anonymat si vous le souhaitez. Voilà, et c'est vraiment urgent, s'il vous plaît, appelez-nous. Merci beaucoup. Soyez rapide. Soyez rapide. Le TV Mac de ce week-end dévoilera son classement des animateurs télé préférés des Français. L'instant M leur a soutiré ce matin des potrons minés. Alors voici le podium. Michel Cymes en première position, suivi de Nagui puis de Stéphane Plaza qui est sur la 6. Surprise, Élise Lucet en quatrième position. Rare qu'une pure journaliste se hisse dans ses hauteurs et de surcroît une femme. C'est très certainement le succès auprès du public de Caché Investigation qui y joue beaucoup. Stéphane Berne, vous êtes en cinquième position. Vous avez perdu... J'ai perdu deux places. Vous avez perdu deux places. Alors viennent derrière vous Laurent Delahousse, Jean-Luc Reichman qui est sur TF1, puis Jean-Pierre Pernault, TF1 également. Enfin Laurent Ruquier et Karine Lemarchand qui officie sur la 6. Commentaire à part ces larmes de crocodile ? Écoutez, c'est très bien d'être dans les dix premiers. Et puis vous savez, je suis très honoré de voir que les Français me plébiscitent d'une certaine manière ou plébiscitent leurs animateurs préférés. Mais vous savez les sondages, qui disait qu'on ne gouverne pas avec des sondages ? Moi je fais mon métier le plus sincèrement possible. Alors ce qu'on voit quand même, c'est que la stratégie de France 2 continue de payer. C'est-à-dire que France 2 a misé sur des visages et les a beaucoup mis en valeur. Là où TF1 et où M6 les a plutôt, on va dire, saccagés. Absolument. 4ème place. Ça fait une grosse dégringologue alors qu'on n'a parlé que de lui toute l'année. C'est-à-dire qu'en fait, il a une cible qui est très jeune, me semble-t-il. Et donc auprès des autres cibles, puisque vous savez que c'est découpé auprès des jeunes, auprès des femmes, auprès des hommes. C'est ça, après il faut faire une moyenne. Donc on fait la moyenne. Mais je crois que sur certaines cibles, oui, il est en chute libre. Mais il ne peut pas plaire à tout le monde. Et visiblement, c'est le cas. C'est le cas. Un sondage du JDD il y a deux ans, parce qu'il y a des sondages et puis après il y a des contre-sondages. Donc il y a eu aussi le sondage du JDD il y a deux ans, qui vous donnait « Animateur préféré des Français ». Vous vous souvenez ? Vous étiez à égalité avec Laurent Delahousse. Et moi je m'étais dit, c'est très marrant cette égalité, parce que vous avez tous deux en commun de raconter à la télé des destins extraordinaires. C'est-à-dire des gens qui s'extraient de l'ordinaire et qui s'élèvent. À l'heure peut-être où l'ascenseur social est en panne. À l'heure peut-être où on a besoin de s'élever par procuration. À travers la télé. Et puis franchement, Sonia, on vit un cauchemar. J'ai l'impression, quand on se lève, on écoute les informations et on vit un véritable cauchemar. On a besoin de rêver. Le rêve fait partie de nos vies, sinon il n'y a pas d'espoir. Moi je crois en cela. Vous savez, on vient tous quand on connaît... C'est un rêve bien particulier, l'histoire de s'élever, de se créer un destin. C'est de se créer un destin. D'abord, de rêver sa vie avant de la vivre. Pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est de se dire, voilà, j'ai une passion au fond de moi. Est-ce que je peux me donner les moyens de la réaliser et d'accomplir des choses ? Et alors en même temps, Laurent Delahousse, cette année, au lieu de raconter un destin extraordinaire, il a raconté les Français. Et ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Et en même temps, ça colle peut-être plus à l'époque. Et en même temps, ça n'a pas marché. Oui, c'est assez... C'est-à-dire que la télé, il faut quand même qu'elle continue de faire rêver, c'est ça ? Oui, je crois. Je crois. Alors, certaines personnes, comme Élise Lucel, font très bien de raconter une vraie réalité, ou sociale, ou économique, ou les dessous des cartes. C'est de l'info. C'est de l'info, pure et dure. Et je crois que ça nous intéresse, ça nous interpelle souvent. En même temps, moi, on n'attend pas que... Évidemment, on attend un peu d'humour, mais on attend surtout que je... Oui, je fasse rêver, mais un peu plus intelligemment que simplement Tintin, reporter. Allez, encore un mot de TF1. Est-ce que les gens vous aiment ? Non, pas du tout. Je sais qu'on est chez Arthur. Malgré tout ça, on va quand même essayer de s'inscrire un peu. Vous avez vu comment je suis traité dans ma propre émission. Voilà, le coup près est tombé. Arthur ne passera pas l'été avec son 5-7, émission de bande dont les audiences sont déçues. A Rappri Kian, patron des programmes de TF1, a peut-être oublié que sur son ancienne chaîne, D8, le touche pas à mon poste, de Cyril Hanouna, a mis 4 ans à atteindre des scores massifs, comme il le fait aujourd'hui. Mais TF1 reste TF1. La durée de vie d'une émission se compte en semaines, quand le résultat n'est pas là. Voilà, on va parler de vous, Stéphane Bern. Oui, on va parler de vous. Comment ça va bien ? Allez hop, comment ça va bien. Comment ça va bien ? C'était peut-être le titre le plus pourri de tout le paf, non ? Oui, c'est pas mal. C'est une expression belge, il faut pardonner. Ah bon, pardon. Mais écoutez, vous savez, il y a une chose, Sonia, non, je dis ça. Donc ça s'arrête. Comment ça va bien ? Ça s'arrête en fin de saison, tous les après-midi depuis 7 ans. Mais vous savez, les gens dans la rue, très sincèrement, ils me disent, alors, comment ça va bien ? C'est vrai ? Donc en permanence, c'est un peu, c'est votre dernier mot, Jean-Pierre, vous voyez ? C'est-à-dire, c'est un running gag. Et donc les gens avaient adopté. Est-ce que comment ça va bien ? C'était pas un peu un retour, parce que ça a démarré à peu près en même temps que c'est à vous, version Alessandra Sublet, de la feel good TV, c'est-à-dire la télé, juste comme ça, pour se faire du bien. Oui, c'est ça. On pose son cerveau à côté et juste on... Enfin, non, il y avait un peu de fond quand même, notamment, là où j'insiste un petit peu, c'est sur l'écologie. Moi, je suis à fond pour l'écologie, mais citoyenne. Par exemple, je pense qu'on est des citoyens engagés avec notre carte de crédit. Et donc, quand on fait nos courses, on peut aussi vérifier si on n'est pas dupé par les industriels qui nous font avaler n'importe quoi. Donc, on défendait un certain nombre de choses comme ça. Donc, il y avait des choses très positives. Maintenant, vous savez, l'eyeliner et le nail art au bout de 7 ans, je crois que ça y est, j'ai fait mes travaux pratiques. Les TP sont finis, je sais faire, je sais qu'il faut mettre un top coat. Une fois que vous avez mis votre vernis, bon, je peux peut-être passer à autre chose. Et c'est ce que France 2 m'a dit. Il m'a dit, peut-être que vous avez envie. Alors, j'ai adoré la bande. J'ai eu une équipe formidable de Jeannan, toute la bande, Caroline, Maud. Mais là, vous réinvestissez dans la pierre, Stéphane Bern. Vous réinvestissez dans la pierre. Je suis devenu monsieur patrimoine de France Télévisions et j'adore. Oui, oui, vous êtes le guide bleu de la télévision. Ce n'est pas un château, ce n'est pas un monastère, ce n'est pas une abbaye. On est dans un site industriel, mais qui est dans un écrin de verdure tout à fait extraordinaire. Avec la blisse qui coule au pied du moulin et vraiment à la frontière allemande. Donc, je trouve que c'est un endroit qui mérite d'être visité. Et puis, je ne sais pas, Sargoumi n'est pas forcément l'endroit où les Français imaginent qu'il faut aller pour faire du tourisme. Voilà, alors l'année prochaine, votre émission, c'est un titre provisoire. Ça s'appellera L'envers du décor, à moins que le titre soit... Ça peut rester. Ça peut rester. Mais vous voyez les titres, on va en parler de toutes les éditions, je crois. C'est ça. Depuis le fou du roi, oui. C'est ça. J'ai eu la reine de France aussi. Donc, à 15h tous les jours, vous allez faire découvrir des lieux insolites. En France ou un peu partout dans le monde ? Surtout en France. Surtout en France. Mais c'est les coulisses des institutions aussi. C'est-à-dire la Banque de France, le mobilier national, tout ce qui fait partie de notre patrimoine, de notre... Comment est-ce que vous allez différencier vos choix des monuments préférés des Français ? Alors, le monument, pour le moment, est un peu mis entre parenthèses, pour dire les choses. C'était ma question. C'est-à-dire, est-ce que le monument préféré des Français, ça continue ? Non, ça va se traduire, à mon avis, sous cette forme-là. C'est-à-dire, ça va être plutôt... Mais c'est aussi une émission de Feel Good. Il y a à la fois le patrimoine bâti, le patrimoine immatériel aussi, ça peut être la cuisine, le patrimoine humain. Ce sont les gens qui font des choses, qui maintiennent, vous savez, les métiers d'art, par exemple, les souffleurs de verre, tous ces métiers que l'on méprise et que moi, pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration, on méprise. Qui les méprise ? Si, parce que vous savez, aujourd'hui, maintenant, on vise... Enfin, oui, moi, je suis pour l'apprentissage, un certain apprentissage de tous ces métiers qui se transmettent de génération en génération. Ils sont des vrais passionnés, les gens qui font ça. Donc, j'ai beaucoup de respect pour eux. Et donc, j'adore aller les voir travailler. Et surtout que je suis incapable de faire quoi que ce soit de méditoire. Donc, en fait, continuer le monument préféré des Français, le village préféré des Français, ça aurait été un peu... Le village, c'est autre chose. Le village, c'est autre chose. Je pense qu'on va maintenir le village, j'espère. J'espère que France Télévisions le maintiendra. Parce que là, je pense qu'il y a un outil social très important. C'est ce qui crée du lien dans les régions. Alors, entre l'outil social et le patrimoine, vous avez dit tant pis pour France 3. Vous l'avez dit officiellement, tant pis pour France 3. Je suis le monsieur patrimoine de France 2, tant pis pour France 3. Écoutez, franchement, on l'avait proposé autrefois à François. Quand on pouvait travailler sur France 2 et France 3, ce que j'ai fait pendant quelques années, j'avais proposé le village et le monument préféré. France 3 trouvait ça tout à fait ringard. Et bien voilà, on l'a fait sur France 2. Donc, c'est pas maintenant, quand ça marche, qu'il faut venir nous demander... J'ai du mal à comprendre toutes ces querelles entre chaînes. On travaille sur le service public et c'est France Télévisions. C'est pas des querelles entre chaînes. C'est que si on relit le projet de Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, il y avait une vraie volonté de différencier France 2 et France 3. Et vos projets étaient clairement visés, même s'ils n'étaient pas forcément nommés. C'est-à-dire qu'ils allaient plutôt sur la chaîne des régions et du patrimoine. Tout simplement, il n'y a pas forcément une histoire de querelles. Mais oui, mais elle ne peut pas... Sauf s'il a envie de me mettre maintenant sur France 3. Mais je suis sur France 2, donc je suis monsieur patrimoine. Ne vous en déplaise, donc je vais continuer à faire les visites de monuments. Mais oui, là par exemple, l'extrait que vous diffusiez était très sympathique. On était à Sarguemines. C'est une ancienne manufacture qui est fermée, transformée en musée. C'est donner une deuxième vie aussi à ces lieux, à ces outils de production. Alors cet été revient Secrets d'Histoire. Toutes les semaines, en première partie de soirée avec une collection inédite. Et là, je tombe de ma chaise. Le premier est consacré à Danton. Alors manifestement, on est assez loin du Danton de Vachda. C'est-à-dire que pour parler de Danton, vous pointez les massacres des monarchistes à peu près à tous les étages, non ? Non, non, c'est assez... Les prisonniers du courant des Carles. Il y a tout, mais Danton est un personnage très bizarre. La détention de Louis XVI, le vol des bijoux de la couronne, l'angoisse des prisonniers qui attendent la mort à la conciergerie, l'invention de la guillotine. Mais Mélenchon va encore se fâcher. Au contraire, je crois que... Non, non, parce qu'il avait vu, l'émission était passée dans une version courte avant le concert du 14 juillet que j'animerai encore une fois sur France Télévisions. Et il avait beaucoup aimé. Et donc là, c'est la version longue, inédite, qui va être diffusée. C'est votre réconciliation avec Mélenchon. Mais je ne suis pas fâché, parce que vous savez, à peine avait-il écrit la lettre, qu'il m'avait téléphoné pour me dire qu'il n'avait rien contre moi et qu'il adorait Secrets d'Histoire. Donc je suis ravi. Ça, c'est tout Mélenchon. Oui, voilà. Non, et il y a une autre émission. Alors là, c'est un hommage direct à Michel Onfray. Après, c'est une émission qui va être diffusée, cette idée, sur les femmes dans la Révolution. Et je pense toujours à cette Olympe de Gouges, pour laquelle j'ai beaucoup d'affection et d'admiration, qui disait « les femmes ont bien le droit de se faire couper la tête, elles pourraient au moins avoir le droit de parler ». Et c'est vrai que... Donc il y a les femmes dans la Révolution. Donc c'est une année révolutionnaire. Alors parlons des titres, justement. L'envers du décor, peut-être pour vos lieux insolites. Secrets d'Histoire, ça c'est vous. Mais quand on parle d'Histoire aujourd'hui, on dit la face cachée de Rome. On a l'impression que l'Histoire se part des atours de l'investigation. Tout ce vocabulaire journalistique qui promet des révélations. Pourquoi ? Il n'y en a pas. Non, mais c'est pour Secrets d'Histoire. En même temps, on va dans le secret des lieux. C'est vrai que Secrets d'Histoire ne va pas vous faire de grandes révélations. Même si, par exemple, sur des sujets, sur Louis XIV, on a fait deux émissions qui ont été assez nuancées. C'est-à-dire que moi, je trouve que le bilan catastrophique de son règne, lui, n'était pas grand, mais son siècle l'était. Et donc, on l'a montré. Quand on fait le Saint-Louis, il y a Badinter qui vient rappeler ce qu'il a fait au Talmud et aux Juifs. Non, mais ce qui est en même temps assez amusant avec ces histoires de titres, c'est qu'à l'époque, sur TF1, vous faisiez saga. Aujourd'hui, c'est un titre très démodé. On ne pourrait plus intituler... Comme ma coiffure de l'époque. Oui, c'est possible. Mais surtout, ce que ça voulait dire aussi, c'est qu'à l'époque, on portait au nu quelque chose d'un peu clinquant. On parlait aux téléspectateurs de haut. Et là-dessus, vous avez beaucoup changé. Et la télé a changé. La télé a changé. Mon regard aussi. Heureusement, en 15 ans, je ne suis plus le même. Je suis quelqu'un qui... J'ai plutôt envie qu'on raconte l'histoire, certes, de façon... Dans un cadre extraordinaire, donc faire découvrir le patrimoine, mais en même temps, de façon tout à fait... Sans faire d'anachronisme, mais de façon plus controversée aussi, parfois. Ne pas avoir peur de la polémique. C'est-à-dire, quand je fais Isabelle la catholique, il y a des gens qui veulent la sanctifier, la béatifier, et d'autres, au contraire, qui disent qu'elle a quand même expulsé les Juifs d'Espagne et a regardé ce qu'elle a fait. Donc, je trouve que c'est bien d'avoir une vision comme ça, très nuancée, sans tomber dans l'anachronisme. Parce que c'est le danger. C'est de juger les personnages historiques à l'aune de nos références d'aujourd'hui. Et alors, moi, je me suis demandé où était passé le Stéphane Bern un peu punk, comme dirait Laurence Bloch. Parce qu'en réalité, il y a un moment, vous l'avez occupé, ce créneau sur Canal+, tellement commenté aujourd'hui. C'était 20h dispétante, encore un titre extraordinaire. 20h dispétante. Tout le monde avait dit à l'époque que vous n'étiez pas l'esprit canal, que vous étiez l'antithèse de l'esprit canal. Et pourtant, vous aviez cartonné. Oui, c'était le moment où ça a bien marché. Vous aviez fait démarrer en télé Éric Zemmour, Stéphane Guillon, etc. Bien sûr, plein de gens. François-Xavier Demaison. Quand on parle de Sébastien Thierry, aujourd'hui, pour ses pièces de théâtre, il a commencé aussi là. Florence Porrissi. Et c'était quand même assez rock'n'roll. C'était rock'n'roll. Et vous ne vous êtes pas un petit peu mémérisé depuis ? Non, je me suis peut-être pépérisé aussi. Pas paupérisé, contrairement à d'autres. Sans faire d'allusion à ceux qui sont bénévoles. Qui l'auront entendu, je pense. Car ils écoutent l'émission tous les jours. Je n'ai que des camarades ici. Je me suis pépérisé, peut-être. Mais au fond, je suis resté rock'n'roll. C'est-à-dire que même dans... Vous vous moquiez à juste titre de comment ça va bien. Mais on me faisait faire des trucs dingues quand même. Des défis impossibles. Et je suis bonne pâte. Moi, j'adore aller faire n'importe quoi. Alors justement. Là, je voulais en passer un petit extrait. Mais malheureusement, on n'a plus le temps. J'ai regardé Cuisine Pompette. Cuisine Pompette, c'est une émission qui est faite... Les recettes pompettes. Voilà, les recettes pompettes. Les recettes pompettes. Qui est faite pour le web. Et animée par un monsieur poulpe. Oui. Et c'est Xavier Dolan qui l'a fait. Et donc ma collaboratrice m'a dit « C'est génial, Xavier Dolan l'a fait, il faut que vous le fassiez. » Sauf que je n'avais rien mangé ce jour-là. J'ai bu 17 shots de vodka. De quoi ? De vodka. La moitié avec de l'eau, mélangée avec de l'eau. Mais quand même, j'étais raide. Quand même. Mais c'est à hurler de rire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous chantez le karaoké. Vous répondez à des quiz. Vous êtes de plus en plus transpirant. Vous pchitez du vinaigre balsamique à tout va. Vous vous faites des confidences. Votrez sur un rouleau à pâtisserie. Donc vous étiez vraiment torché. C'était vraiment ma question. Oui, je l'étais. Non, il faut être honnête. Je l'étais, mais j'ai l'alcool un peu gai. Donc ça allait. Je n'étais pas trop triste. Je ne visais pas d'horreur. Enfin, je n'ai pas dit d'horreur. Mais c'était très sympathique. Et grâce à la ministre qui a jeté une fatwa sur l'émission. Parce que selon elle, j'étais censé pousser les jeunes à boire. Il y a près de 2 millions de vues sur Internet. Oui, et c'est vraiment très très bien. Bref, lâchez-vous un peu plus Stéphane Merne. Ce serait formidable. J'ai déboutonné mon corset, vous allez voir. A très bientôt. Et on vous retrouve cet après-midi sur France 2. Comment ça va bien ? Bonjour Bruno Duvic. Bonjour Sonia De Villers. Aujourd'hui dans un jour...